Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer les titres et sous-titres sous WordPress. Donc pour ce faire, on va prendre appui sur un article pour vous montrer comment faire, mais ça fonctionne exactement de la même façon pour les pages. Donc dans tout article ou toute page, vous avez donc votre titre qui se trouve dans le champ tout en haut ici, et donc s'il est normalement bien paramétré, votre thème le met automatiquement en balise H1, qui est une balise au niveau référencement. Donc ça normalement vous n'y touchez pas, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les balises H2, H3, H4, H5 et H6. Donc, on va partir d'un exemple d'un faux article, où vous voyez que j'ai 5 paragraphes et 2 sous-titres. Un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, quatre, cinq, et donc un premier sous-titre et un second. Donc, le but du jeu, c'est donc de paramétrer les balises title au niveau CO sur les sous-titres. Donc pour ce faire, vous sélectionnez le sous-titre concerné, vous allez ici dans le menu de votre éditeur de texte, vous cliquez sur paragraphes pour ouvrir la liste déroulante, et vous voyez qu'ici, on a plusieurs formats de texte. Donc par défaut, c'est paragraphes. Donc ça, c'est pour le texte normal, on va dire. Ça, c'est préformaté, donc en général, c'est pour avoir le format brut, on va dire. Et ensuite, vous avez titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5 et titre 6. Donc ça, c'est ce qui correspond aux balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc théoriquement, titre 1, vous ne devez jamais vous en servir, puisque si votre thème est bien paramétré, il a déjà mis une balise H1 sur le titre de l'article. Donc on va passer directement à la H2 et au supérieur. Donc il vous suffit de sélectionner titre 2, et vous voyez qu'automatiquement, votre sous-titre s'affiche d'une façon différente du texte normal. Et vous voyez qu'en plus, ça reste sur titre 2. Que si on voit là, on revient bien sur paragraphes. Notre second sous-titre, vous voyez, c'est du paragraphe. Donc on va le sélectionner. Et là, pour l'exemple, on va le mettre en H3 ou titre 3, c'est la même chose. Et donc là, vous voyez que sur le texte, on est toujours en paragraphe. Ici, nous sommes bien en titre 3, titre 3 égale H3. Ici, nous sommes bien en titre 2, titre 2 égale H2. Donc, en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc à chaque fois que vous voulez faire des sous-titres, plutôt, pour hiérarchiser votre texte, et donc améliorer, on va dire, le référencement de votre site. Mais pas que. Il faut voir aussi la dimension humaine, puisque des textes bien hiérarchisés aideront vos lecteurs à mieux comprendre le contenu de votre site. Ça vous aidera aussi à les garder plus longtemps sur votre site, et donc forcément à faire plus de conversion ou de vente. Voilà, mais écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !